C'est sûr que des textes qui ont été écrits avec l'idée d'oralité, ça paraît plus évident. Moi d'ailleurs c'est un petit peu mon cas, c'est vrai que j'écris volontiers avec cette idée-là. Maintenant, il y a des textes qui peuvent apparaître a priori extrêmement difficiles à transmettre par la voix. Je pense à la recherche de Pouste, je pense à Claude Simon par exemple, et pour autant ça peut faire des très très belles lectures. Pour une raison très simple, c'est qu'à mon avis, ce qui est beau dans la lecture à voix haute, c'est justement que le comédien ou la comédienne qui fait le passage entre le texte et l'auditeur, le fait avec son intelligence. Et donc un texte qui peut être a priori aride, difficile, peut devenir limpide si l'acteur a réussi à y mettre tout son talent. Je ne crois pas qu'il faille nécessairement être comédien pour lire un texte à haute voix, j'espère que non, parce que je le fais et je ne suis pas comédien de l'Occident. Mais non, je crois que c'est deux choses différentes. Moi par exemple, je me suis fixé un certain nombre de règles, parce que finalement je le fais souvent, je lis mes textes à voix haute devant un public, dans les théâtres, dans les librairies. Je ne peux le faire que sur mes propres textes, et ce n'est pas par narcissisme, c'est simplement parce que je ne m'autorise à faire ce geste-là que quand il s'agit de ma langue à moi. Justement parce que je ne suis pas comédien, je me dis que bon, là au moins je sais peut-être un peu comment ça sonne. Et puis il y a une autre règle que je me suis fixée, et qui montre bien d'ailleurs les limites en ce qui me concerne de l'exercice, c'est que je ne peux lire des textes que lorsqu'il s'agit de monologue ou d'une voix narrative. Dès que ça dialogue trop, dès qu'il y a des personnages différents à faire vivre à travers des voix différentes, moi je m'y perds. Et donc je mesure à ce moment-là à quel point le travail d'un comédien ou d'une comédienne est un vrai travail, est un vrai art. Donc je pense que c'est mieux quand c'est des comédiens. Mais c'est vrai que, je le dis parce que je l'ai éprouvé en tant que spectateur, il y a souvent une curiosité de voir comment un auteur va lire ses propres textes. Moi c'est quelque chose que j'aime bien en tant que spectateur, aller écouter comment un tel ou un tel parle ou lit. Parce que c'est vrai que ça donne l'impression que la musique qu'on va entendre, c'est celle qui est celle que lui a entendue au moment d'écrit.